Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un polar bien déjanté, bien prenant, bien saignant. Il s'agit de Scalp, une série en dix volumes de Aaron. Dans Scalp, on suit Dash. Dash, c'est un agent du FBI indien qui va être infiltré dans une réserve indienne. Alors, le Micmac, c'est cette réserve indienne, c'est la réserve où il est né. C'est là où est sa famille, du moins. Il reste sa mère et il y a plein d'histoires qui se mélangent et lui, il a quitté ce lieu avec perte et fracas et il revient en couverture en tant que extollard, toxicomane et tout, mais il est infiltré pour faire tomber Big Bear, le grand caïd du coin qui a monté dans un casino. Le problème de Dash, enfin en même temps son avantage, c'est qu'il est effectivement toxicomane et qu'il est envoyé là-bas, mais il y a une histoire de vengeance par rapport à ses supérieurs qui le mettent dans cette infiltration et être flic infiltré, c'est toujours dangereux, il ne faut pas que son identité soit dévoilée. Et il va tomber amoureux évidemment de la fille de Big Bear, donc du grand chef, et elle-même est toxico, c'est ce qui les rapproche. Et à côté de ça, on voit l'ambiance, comment est organisé le crime par Big Bear, le chef du casino. Donc c'est de la prostitution, c'est du trafic de drogue, c'est du trafic d'armes, il y a les liaisons qui se font avec les mafias chinoises ou autres. Bref, c'est un ouvrage donc en dix volumes qui est dans un esprit un petit peu à la Martin Scorsese, époque les a franchis, voire casino, comme du coup ça se passe dans un casino. Et les personnages sont vraiment très très bien construits, il y a une violence interne qui est vraiment prenante. Si vous aimez les polars à la James Ellroy, dans tout cet esprit là, foncez dessus, scalp, c'est écrit au scalpel, ouais bon je sais, elle est pas terrible, mais il fallait bien que je la fasse. C'est fait par Aaron, c'est en dix volumes, la série est finie, c'est aux éditions Urban Comics. C'est parti, c'est parti, c'est parti.